salam aleykoum à tous les musulmans et que jésus christ soit avec vous pour tous les chrétiens bah 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 bon mes frères et soeurs la petite vidéo rapidement je galère j'ai rien à faire je suis parti vite fait me promener sur youtube hein je suis parti me promener sur youtube mes frères et soeurs et j'en garde un peu maître games et tout ça là j'en garde un peu donc voilà je vous avais dit je vous avais dit en fait par rapport au bateau en feu par rapport au bateau en feu le bateau qui était en feu là mes frères et soeurs en corse donc on a eu un peu plus de un peu plus de voilà de nouvelles et tout ça et tout donc déjà pour tous les corses qui se foutaient de ma gueule qui disaient oui c'est ceci c'est cela déjà de un faut savoir qu'il a dit que l'enquête y'a toujours pas de résultat y'a toujours pas de il sait toujours pas ce qui s'est passé de deux il a expliqué un peu l'histoire et il a dit que lui-même il a dit que lui-même mes frères et soeurs il s'est posé des questions si on l'avait pas piégé après il est pas rentré dans un délire de ouais on a voulu me tuer ou quoi 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 parce que comme je vous ai dit c'est des choses qu'il ne peut pas dire parce que tout simplement son image et tout ça et tout mes frères et soeurs donc on en vient à la conclusion par rapport à ça après on va parler de Bouga et Carice et tout ça et tout on en vient à la conclusion que Guadazeroa vous savez et les gens ils prennent Guadazeroa pour un con vous voyez ce que je veux dire moi je suis un mec je suis intelligent mes frères et soeurs quand je parle de quelque chose c'est la voix de Dieu qui me parle quand je parle mal de quelqu'un c'est le chétain qui me pousse à dire de la merde mais quand je parle de quelque chose quand je dis une vérité que j'ai des dislikes ou que j'ai des que les gens aiment ou aiment pas la vidéo c'est la voix de Dieu qui m'a parlé mes frères et soeurs vous comprenez lorsque j'ai vu ce qui s'est passé mes frères et soeurs nous on est dans la prière nous on croit en Dieu on n'est pas dans des fesses vous êtes dans des chattes vous êtes dans des culs vous êtes dans des téléréalités vous êtes dans des je sais pas dans des films vous êtes dans de la merde mes frères et soeurs vous êtes dans de la merde mes frères et soeurs nous on est dans la prière vous comprenez donc je dis pas que je peux voir dans la tête de maître Gims mes frères et soeurs mais je peux voir qu'est ce qui s'est passé mes frères et soeurs Est-ce que je veux dire ? Je ne suis pas un savant, mais je savais, mes frères et sœurs, que voilà, je sentais qu'il y avait un truc bizarre. Après, c'est dommage que Maître Gims ne dit pas la vérité, parce que lui, il sait mieux ce qui s'est passé que moi. Moi, j'ai juste des petites prémonitions, des petits ressentis qu'on a voulu le canner, mais lui, il ne peut pas le dire, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Donc, déjà, grand merci aux grandes gueules qui ont invité Maître Gims. Ça fait plaisir de voir un noir là-bas, parce que vous savez, la France, elle est très, très raciste. Et ce genre de négro, voilà. Voilà. J'ai même senti, d'ailleurs, Maître Gims, je t'ai senti un petit peu, un petit peu parfois mal à l'aise, quoi. T'étais un peu, tu vois, on sentait un petit peu timide, quoi. Il te posait des questions, mais en dirait que tu, tu vois, si tu passes devant la caméra de Guadazero, à la vie de ma mère, tu vas bégayer. La tête à ma mère, Maître Gims, si tu passes devant moi, là, je te croise dans la rue, je te fais une interlouge, à la vie de ma mère, tu vas bégayer. Parce que, eux, ils t'ont fait flipper, parce que, voilà, je ne sais pas, tu t'es senti mal à l'aise à un moment. Je l'ai senti, mes frères et soeurs. En tout cas, je tenais à dire que, voilà, il a parlé aussi de ce qui va faire remplir le stade de France. Donc, on lui a posé des questions. Est-ce qu'il allait atteindre les 72 000 personnes ? Il a dit qu'il était déjà 67 000. Vous savez que Maître Gims, mes frères et soeurs, il est quand même suivi par 8 millions d'abonnés sur YouTube, 2 millions sur Instagram. Après, je ne sais pas si il a Snapchat et tout, parce que moi, je n'ai pas encore Snap. Je vais bientôt le mettre, mes frères et soeurs. Donc, voilà. Donc, d'ailleurs, je vais envoyer une dédicace à... Voilà, tu comprendras. Je sais que tu regardes mes vidéos. Donc, j'essaie de te joindre. Toi et moi, de toute façon, on se joie toujours. J'essaie de te joindre, mais malheureusement, c'est bloqué en ce moment. Il y a un blocage, je ne peux pas t'appeler, tu vois. Il y a un blocage, il y a un truc. Donc, voilà, tu te reconnaîtras. Dédicace à toi. Donc, voilà, dès que ça se débloque, de toute façon, je vais monter de voir. Sur ce, je voulais finir en disant, voilà, il a parlé aussi de Booba et Karis. Donc, voilà, il a dit qu'il n'y croyait pas au combat et que pour lui, c'était du cinéma et toutes ces choses-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ben, moi, selon moi, pour moi, de toute façon... Ah ouais, puis il a dit aussi qu'il était plus proche de Karis que de Booba. Bon, en même temps, mes frères et sœurs, il a enclaché de Booba. Donc, voilà. C'est normal qu'il ait du côté de Karis. Donc, il fait partie des gens, mes frères et sœurs, qui disent des choses qui sont vraies dans le sens où... Moi, je vous avais dit que le combat entre Booba et Karis, c'était de la flûte. Mais lui, par contre, il dit qu'il y a vraiment quelque chose de grave entre Booba et Karis. C'était pas du buzz. Moi aussi, j'ai toujours senti qu'il y avait un truc. Comme ce qui se passait la première année, ils sont partis en prison et tout ça et tout. J'ai toujours su qu'il y avait un truc. Mais pour le combat, il confirme qu'il n'y aura pas de fight parce que, tout simplement, il sait que c'est de la flûte. Il l'a jamais cru. Il sait que, voilà, il y a du mytho dans l'air. Donc, voilà. Donc, voilà. Il a parlé du Stade de France, là, qu'il va remplir. D'ailleurs, au mois de septembre ou octobre, je crois. Octobre. Donc, voilà. Donc, le mec, il va remplir 72 000 personnes et c'est l'un des premiers, c'est le premier, je crois, artiste à remplir tout ce chiffre-là, mes frères et sœurs. C'est quand même violent. 72 000 personnes, quand même, mes frères et sœurs. On sait peut-être que NTM l'avait fait, mais NTM, ils ont 50 ans de carrière, vous comprenez. Donc, c'est pas pareil. Gims, c'est un jeune. Il a à peu près mon âge. Il est un tout petit peu plus vieux que moi. Peut-être de un an ou deux ans, deux ans, je crois. Mais bon. Donc, voilà. Donc, Gims. Donc, pour ceux qui se foutaient de ma gueule, qui ont dit, ouais, tu dis de la merde par rapport au bateau. Tiens. Tiens. Même, lui, il a dit que, voilà, qu'il s'est posé des questions, qu'on n'a pas voulu piéger. Après, il a dit qu'ils étaient obligés de sauter à l'eau. Il a eu peur qu'il y avait des requins, tous ces trucs-là et tout ça et tout. Donc, voilà. Donc, lui, il a senti qu'on voulait le piéger, donc de le canner, mes frères et sœurs. Donc, j'avais raison. Donc, voilà. Donc, voilà, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Et puis, comme le grand Guadazerrois, sur Karis, il voulait voir mes frères et sœurs. Ouais, il voulait, il dit, ouais, j'aurais voulu voir le fight. Parce que tout le monde ne parlait que de ça. Donc, moi, j'aurais quand même voulu voir ce que ça donne. Donc, voilà. Après, il parlait un peu aussi, qu'il disait que leur clash, ça fait partie du game. Ça fait partie du game. J'ai bien suivi son interview, parce que je galère. C'est la première fois que je regarde un truc comme ça sur Gims. Pendant 15 minutes, là. Donc, voilà, j'ai bien suivi. Donc, je peux vous débriefer un peu. Donc, le grand Gims, donc, voilà. Donc, le grand Gims dit que, voilà, que les clashs entre Boba et Karis, ça fait partie de... Que le rap, c'est ça. Ça fait partie des... Le clash, il fait partie du rap, vous comprenez. Parce qu'on a une image de... Après, il dit qu'il vient de la rue, que c'est un enfant de la rue, qu'il est au Kinshasa, bon, on savait ça et tout. Qu'il a beaucoup galéré, tout, tout, tout. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà le petit message que je voulais dire. Gwada Zero dit toujours la vérité, mais les gens ne veulent jamais l'écouter, mes frères et soeurs. Sur ce, ZBA.